Hey ! Salut les gars ! Ça farte ? Bon aujourd'hui, je vais déjà commencer ma vidéo un peu différemment. Je vais me présenter. Je m'appelle Lodgarch. Je suis portugais. Je vends de chijin. Non, je ne suis pas maçon. Je suis... Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite voiture très sympa et heureusement, elle a démarré. Je vous laisse voir. Oh putain, il y a un triangle ! Merde ! Allez, je l'enlève. C'était une petite blague. Petite blague pour commencer la vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est Renault Clio. Renault Clio 4 RS. 200 EDC. 200 pour 200 chevaux. EDC pour boîte automatique à double embrayage. de type avec palettes au volant. Si tu vois ce que je veux dire, je n'en connais pas plus. Donc, c'est une sacrée petite bombinette. Putain, je vais le serrer dans la gueule. Je ne vois absolument rien. Et puis, on est dans un superbe coin. OK ? On est au barrage de Verbois. Je vous laisse voir la beauté du lieu. T'as cru que je choisissais de la merde pour faire mes vidéos ou quoi ? Bon. Donc, cette petite mobilette fait 1280 kg à vide. À vide de sensation, vous êtes servis. Alors, dessus, on a des EZ Super Turismo. Je crois que c'est ça, le modèle. Alors, c'est bien entendu pas d'origine. Cette voiture n'est pas d'origine à ce niveau-là. On a des Toyo R888 comme pneus qui, comme vous pouvez le voir, ils ont déjà morflé un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Moi, ce que j'ai à dire sur cette petite voiture, alors, il n'y a pas de différentiel mécanique de type Torsen et autre chose. Celui-là, il est électronique et il s'engage sur le mode sport. Et en mode race, il n'y est pas. Il n'y est pas parce qu'en mode race, vous avez la possibilité que la voiture devienne entièrement manuelle. C'est-à-dire qu'à la montée en régime, à la montée de rapport, vous êtes obligés de changer de rapport. Si vous ne le changez pas, elle va ruper la coquine. Sinon, c'est une Renault. Alors, pour moi, Renault Sport, ce n'est pas Renault normal. Pour moi, Renault Sport, c'est une marque à part. À part, pourquoi ? Parce que Renault, on se fait à travers les années des voitures sportives. Garder leur esprit, garder leur âme, en fait, tout simplement. Contrairement à beaucoup d'autres marques qui se disaient qu'ils faisaient des sportives et qu'ils ne savent pas en faire. Je ne vais pas les mentionner. Alors, pour une petite bominette, elle est quand même bien équipée. Elle a aussi des options qui ne sont pas très utiles pour faire du circuit. Genre un anus. Ah non, c'est une caméra de recul. Alors, je vous montre un peu l'intérieur aussi. Donc, le volant n'est pas droit. Vous aurez remarqué. La petite bande pour faire genre, je suis pilote de rallye. Donc, on est sur un intérieur très simple. Mais très bien, en fait. De toute façon, quand on achète une voiture comme ça, on ne s'attend pas forcément à avoir beaucoup mieux. Et ce n'est pas forcément l'objectif d'avoir beaucoup mieux non plus. Renault, ce qu'ils ont très bien aussi. Contrairement à d'autres sportives, alors je vais les mentionner aussi, par exemple, les BMW 1M, les Golf 7R. Renault, ils proposent des baquets. Je vous laisse voir. Des vrais. Recaro Sportster CS. Une merveille. Tenue de route. Tenue d'assise, pardon. Merveilleuse. Fantastique. C'est pour moi l'un des meilleurs baquets. Mais au défaut que ceux-là, ils sont 100% cuir. Donc, on aura tendance à glisser un petit peu en courbe, à l'accès et au freinage. Mais ça va. En Alcantara, le problème, c'est qu'ils seraient peut-être usés plus vite. L'Alcantara s'use pas mal. En contrepartie, ils ont une sacrée gueule. Alors, pour moi, le plus gros défaut de cette voiture, à part ça, pour moi, c'est la boîte auto. Pourquoi ? Parce que je suis un puriste, si on peut dire ça. Pour moi, les boîtes... Je bug. Windows redémarre. Bref. Pour moi, je suis un puriste. Donc, pour moi, c'est boîte manuelle sur une sportive. Après, je peux bien... Comment dire ? Je peux être d'accord qu'à partir d'une certaine puissance, il faut un peu penser au pilotage. Donc, on mettra plutôt une boîte automatique pour faciliter le pilotage. Mais là, avec cette voiture, je pense qu'une boîte manuelle, c'est vraiment ce qui manque. Parce que voilà, tout simplement, moi, j'aurais préféré une boîte manuelle. Tout simplement. Plus de plaisir. Pour être au gradage, passage de rapport et tout. C'est ce que je veux dire, ou pas ? Je vais monter dedans un petit peu. Alors, comme je vous l'ai dit, assise absolument magnifique. Le volant est très simple. Bon, après, on a les vieux boutons à l'Arnaud. Genre, ça là, c'est un peu chum. Mais bon, il ne va pas tout avoir non plus. Mais bon, ça reste une très, très bonne voiture. Avec un petit moteur, certes, un litre 6. Donc, il souffle énormément. Il souffle énormément. Mais on sent quand même qu'il manque un petit quelque chose. Après, je sais que Renault, ils ont voulu mettre le 2 litres de la Mégane RS dans la Clio. Et que le projet n'a pas abouti avec la RSS. C'est vraiment malheureux. Car ils auraient fait là une sacrée bombe. Et putain, mes cheveux, putain, j'ai mes poils de zizi là qui remontent. Et sinon, à part ça, je suis ravi d'avoir essayé cette voiture. Parce que c'est une très bonne voiture. C'est une très bonne voiture. Alors, les fachos de chez Renault. Les gars, les blagues sur Renault que je fais souvent, c'est de bon cœur. Même si ça vous casse les couilles, c'est de bon cœur. Et puis voilà. En tout cas, j'espère pouvoir essayer bientôt une Mégane RS. Et pourquoi pas une Trophy Air. Car c'est vraiment une voiture que j'aimerais beaucoup essayer aussi. Et qui n'a plus rien à prouver. Renault Sport n'a plus rien à prouver à qui que ce soit en termes de voiture sportive. Ils savent faire ce que les autres ne savent pas faire. C'est-à-dire du sport. Du sport ! Bon les filles, moi je vous lèche. Je ne tirerai pas la langue cette fois. Et puis on se retrouvera bientôt, j'espère, pour une autre. Pourquoi pas ? Ok ? Allez, salut les amis. Bisous.